Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les amortissements dans Noalys. La première chose à faire est d'aller dans Configuration, Fiches, Catégories de fiches, et on ajoute une nouvelle catégorie, la catégorie bien à amortir. On coche Création automatique du poste comptable, et on choisit un modèle de catégorie. Ici, Matériel à amortir, et on sauve. Ici, on va ajouter le montant initial, et on sauve. Avant d'ouvrir une opération dans un journal d'achat, il faut veiller à ce que le journal ait accès à la catégorie de fiches amortissement. Pour ça, il faut aller dans Configuration, Comptabilité, Journaux, et Journal d'achat. Ici, on va sélectionner la fiche bien à amortir, et on sauve. Maintenant, on va pouvoir créer un achat. On va dans Comptabilité, Achat, Nouvelle achat. On clique sur le petit plus, et on choisit Bien à amortir. On entre ici une fiche, donc par exemple, Matériel de magasin, avec un montant initial de 1200, et un quickcode matma. On sauve. On indique le montant hors TVA 2200. On laisse Noalis faire le calcul, en choisissant la TVA appropriée. A propos de la TVA, vous pouvez créer autant de codes que vous le voulez. Par exemple, pour simplifier vos déclarations TVA, donc en avoir une pour les amortissements, une pour les frais de voiture, etc. On n'oublie pas d'indiquer le fournisseur, et on enregistre. Ici, il y a un message d'erreur qui s'affiche. La fiche Matma n'a pas de poste comptable. Pour ça, il est conseillé d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans Noalis. On va dans Configuration, Fiche, Catégorie de fiche, on clique sur Bien à amortir. On choisit le poste comptable, qui est donc de 24, et on ajoute ici poste comptable dans les détails. Et on sauve. De retour sur l'opération d'achat, on double-clique sur notre fiche, pour y ajouter le poste comptable 2401. On sauve, et on enregistre. Avec le détail de l'opération, on voit que le poste comptable 2401 existe bel et bien. Voici ce qui clôt la première partie du tutoriel sur les amortissements.